Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous avait amené à accepter la présidence de ce jury ? Écoutez, Chantal Lille-Martineau m'a proposé, donc je n'ai pas pu refuser. C'est une question qui est très large et qui est très ouverte, donc on ne peut pas y répondre en quelques mots. Mais simplement, la communication n'est pas un élément exogène, ça fait partie de la prise de décision, quelle qu'elle soit. C'est vrai dans le secteur public, c'est vrai dans le secteur privé, dans le secteur marchand. Et c'est une forme de langage, donc on est forcément intéressé par la communication. J'ai envie de dire que c'est propre à la condition humaine même. Je pense qu'on vit mieux en ayant une approche artistique, et même si je ne le pratique pas comme je pratique le sport. En revanche, je crois que l'exigence esthétique, elle, elle doit être constante. Ce n'est pas un luxe, je pense que c'est une des clés du bonheur, en tout cas une façon de s'en approcher. Et puis le beau, l'esprit, l'intelligent ne coûtent pas plus cher que le moche, le bête et l'imbécile. On essaie de faire en sorte que Cannes soit une vraie marque, une ville, une marque mondiale, mais avec son identité locale très forte. Et une marque, ça se régénère, ça lance des produits. Et puis tout simplement, il faut répondre aux attentes du public. Donc moi, si Cannes peut être inspiré d'autres collectivités, tant mieux, mais je n'ai pas cette prétention-là. Puis on vit très bien comme ça, il n'y a pas de problème. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les prises de risques, les parties prises avec Pantiro, avec les plages électro, non seulement ont répondu aux attentes d'un public qui était précisément en besoin, mais aussi nous ont permis de rester fidèles à nos racines. C'est un apparent paradoxe. Je crois que lorsque nos aïeux créaient le festival de jazz, ils faisaient preuve de beaucoup d'audace il y a une cinquantaine d'années. Mais il faut rester dans cet esprit-là. La Côte d'Azur, c'est un paysage, c'est une attractivité, mais c'est aussi une terre de création. En tout cas, ça doit l'être parce qu'on a une lumière merveilleuse, parce qu'on a une identité cosmopolite, parce qu'on a des moyens de transport internationaux avec l'aéroport. Et à ce titre, être fidèle à l'esprit de la Côte d'Azur, ce n'est pas en faire une réserve ou un ghetto, soit de riches retraités, soit d'autochtones autodéclarés. C'est véritablement d'être fidèles à nos racines de villes de pêcheurs pour Cannes, mais d'aller toujours vers le monde, toujours vers la création, et puis d'accueillir, de donner un esprit positif. C'est ce dont on a le plus besoin en France, il me semble, c'est d'esprit positif.